C'est le prix des musiques d'ici, le Diaspora Music Awards, comme on pourrait dire autrement. C'est ça l'ADN de départ de cette démarche. Ça part du constat d'un manque, c'est-à-dire que pour des raisons un peu confuses, mais notamment d'exotisme, les diffuseurs préféraient aller chercher un artiste à l'autre bout du monde plutôt que de s'intéresser à ce qui se passait en proximité, ce qui est quand même assez terriblement agaçant parce qu'il y a d'excellents musiciens qui sont porteurs de plusieurs cultures, qui peuvent habiter à ta porte. Les musiques d'ici, c'est les musiques créées aujourd'hui avec nos concitoyens qui sont là depuis une génération, deux générations, trois générations, sur le territoire français, qui peuvent arriver de n'importe quel coin du monde. Chaque printemps, il y a un appel à candidatures qui rassemble près de deux ou cinq projets. Un jury de présélection se réunit au mois de juin pour désigner six finalistes qui seront présentés dans une salle parisienne à l'occasion du MAMA Festival, le Salon des Musiques Actuelles. Les six groupes sont présentés lors de l'émission « Au corps à couleur du monde » avec Françoise De Georges, à laquelle assiste l'ensemble du deuxième jury. Le jury final, il est composé d'une trentaine de professionnels de la filière. On retrouve aussi bien des tourneurs, des programmateurs, des journalistes. On a des producteurs, on a des responsables de salles, on a des gens qui ont les mains dans le cambouis, on va dire. Chaque juré est là pour apporter à la hauteur de ses moyens une pièce du puzzle du développement de l'artiste. Au-delà d'un concours, nous ce qu'on souhaitait c'est de mettre en place un dispositif de repérage de l'accompagnement d'artistes à l'échelle du pays. C'est chose faite pour les six groupes qui sont retenus. Donc voilà, je vais laisser Marie-Laure Lagdar vous faire l'annonce des trois artistes qui ont retenu. Le prix propose un accompagnement à la carte en fonction de chaque formation musicale. Donc il peut s'agir de moyens de diffusion avec les salles partenaires, des séances de tournage, des shootings photos, des temps de résidence à la création. Les lauréats peuvent bénéficier aussi d'une visibilité lors des temps forts. Le Babel Music XP à Marseille, le Visa for Music au Maroc ou encore à l'Atlantic Music XP au Cap Vert pour l'international. Le prix des musiques d'ici c'est une manière de valoriser la diversité, de se dire que la diversité c'est un plus, c'est une richesse. Ça fait patrimoine parce que ce sont des musiques qui viennent enrichir la musique sur le territoire national et ça je trouve que c'est sûrement l'un des aspects les plus intéressants du prix. De la page 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 «Papaka» ! Ça !